Musique Ernst Jünger est mort à l'âge de 102 ans. Le mardi 17 février 1998, à Wilflingen, petite ville de Soab en Allemagne, où il s'était retiré depuis les années 50. C'est là que Philippe Bartelet est allé le rencontrer. Jünger avait alors 93 ans. Il était l'auteur d'une centaine d'ouvrages, dont une cinquantaine traduit en français chez notamment Bourgois et Gallimard. Avec sa mort disparaît le dernier grand écrivain témoin de ce siècle. Hélas, bien peu d'intellectuels français lui ont rendu hommage à l'annonce de sa disparition. Même silence d'ailleurs que celui des amis lettrés de Paris après la guerre à la libération. Nombre de critiques distinguent deux Jünger. Celui de l'engagement politique et celui de l'émigration intérieure. Comme si une brusque rupture avait scindé sa vie en deux morceaux. Dans ses éléments, pour une biographie politique d'Ernst Jünger, Fabrice Bohr souligne au contraire la continuité de sa pensée. Certes, elle a connu une longue évolution qui le mène de l'engagement total du soldat et du politique jusqu'au détachement presque absolu. Pourtant, nous discernerons plusieurs caractéristiques constantes de ce personnage. D'abord, le recours aux rêves et aux voyages. Un lien étroit unit le Van der Vogel qui parcourait les champs aux vieux sages qui se livraient aux chasses subtiles. Durant toute son existence, il s'évada dans les domaines des songes. Sa quête le conduisit même au paradis artificiel des drogues. Son œuvre est remplie de notations oniriques et certains textes sont inspirés par des rêves. A plus de cent ans, son émerveillement devant le monde était intact, ainsi que l'atteste le doux sourire qu'il arbore en se penchant sur ses chers insectes. Son éthique aristocratique a traversé le siècle, malgré les épreuves et les blessures, dont la plus cruelle fut la perte de son fils Ernst Dell, il conserva sa rigueur morale et sa liberté d'esprit. Il resta toujours l'anarchiste prussien. Malheureusement, l'aspiration à la pureté et l'esprit d'indépendance poussé si loin interdisent souvent l'action pratique et politique. Ami fidèle, il n'abandonna pas ni Quiche, ni Heidegger, bien qu'il n'approuva pas les choix politiques de ce dernier. Ayant horreur de la démocratie parlementaire, il énonça sa pensée en refusant la polémique verbale. Esprit libre, il refusa toute suggestion ou allégeance à un parti ou à un régime. Anti-bourgeois, il développa sa personnalité au détriment de l'individualisme. La rencontre enfin avec la technique, force ambivalente, à la fois créatrice et destructrice, marque toute son œuvre. D'orage d'acier à Eumesseville, le soldat l'affronte sur les champs de bataille, le travailleur veut la dompter, le rebelle la méprise et finalement l'anarque l'utilise. Pour Junger, l'écriture n'est qu'une activité secondaire cependant, accidentelle, presque superflue. L'œuvre s'accomplit ailleurs et ne s'accomplirait pas moins sans qu'aucun livre fût écrit. Les livres ne sont pour lui que les moyens de l'autorschaft, cet office de l'auteur dont la plus littérale traduction, autorité, indique assez la nature spirituelle. La Cisandelle est un coloptère que les Anglais appellent Tiger Beetle. Et je viens de le chasser auprès de la mer de la Crète. Il y a deux sortes, la Cisindella congolo et la Cisindella lunulata. J'ai apporté quelques douzaines de ces deux espèces. C'est aussi un animal de soleil qui aime faire la chasse quand il y a le plein soleil. Aussi à Sumatra, j'espère de trouver des couverts si c'est un tel. Tout s'est agencé comme ça, ça s'est emboîté. Sa vie, c'est une suite de choses stupéfiantes. Lui-même disait à Jowando et à propos de Jowando que certains êtres sont protégés. Ah oui, beaucoup de gens, je crois d'ailleurs. Plus ou moins, nous sommes tous un petit peu condamnés. Certainement. Mais lui dans des conditions énormes parce qu'il aurait dû mourir, je ne sais pas. La première guerre, n'en parlons pas. C'était une suite de blessures. Et puis l'enfance tellement merveilleuse avec ses jeux. J'en parle aussi dans le livre. C'est tellement amusant, ces jeux où ils risquaient tout le temps la vie d'ailleurs. Et oui, il était déjà préservé là. Il fallait qu'ils arrivent à 95 ans, peut-être à 100 ans d'ailleurs. Il m'a dit l'autre jour, d'ailleurs dimanche dernier, je vieillis de plus en plus. Il ne comprenait pas pour moi, il vieillit de plus en plus. D'ailleurs, moi non plus, c'est extraordinaire. Et les gens veulent que je leur écris, que je leur réponde, je ne peux plus. Il était vraiment presque exaspéré parce qu'il n'aime pas ne pas répondre. Et là vraiment, il est débordé, il ne peut plus. Et c'est vrai que les gens ne pensent pas qu'il a 95 ans, qu'à part ça, il continue à écrire. D'ailleurs, en ce moment, il est à balle, je crois. Il m'a dit l'autre jour qu'il partait de nouveau pour une réunion en thomologie. Je crois que ça se passe une fois par an en Suisse. D'ailleurs, il y a une demi-douzaine au moins de papillons. De papillons, oui, c'est ça. D'insectes qui portent son nom aujourd'hui. Il en est très fier. Il en est plus fier que de tousser l'île, je crois. Absolument, oui. Au début de la guerre, il m'a dit, je suis fière parce que je passerai à la postérité par ces papillons qui viennent donc être baptisés par mon nom. J'ai dit, écoutez, franchement, vous avez aussi quelques livres. Oh, il dit, les livres, c'est la mode. On ne sait jamais, tandis que l'insecte, c'est du sérieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Samedi 10 novembre 1990, nous sommes à Wilflingen, en Swab, à quelques kilomètres d'Ulm, Stauffenbergstrasse, devant la maison d'Ernst et de Lieslotte Jünger. Une vie, une oeuvre, Ernst Jünger, ou le regard absolu. Une émission de Philippe Bartholet, réalisée par Jean-Claude Loiseau. Bonjour, messieurs, soyez les bienvenus. Vous avez dormi bien ? Très bien, très bien. Entrez et prenez place. Bonjour. C'est M. Borgues qui m'a visité, et c'est votre place qu'il a tenu. Et ici était M. Gonzales, et ici M. Cole, et M. Mitterrand vis-à-vis de vous. C'est le coin des amis. Des amis morts. Par exemple, Karl Schmitt, le vieux Stauffenberg, Ernst von Salomon, Gerhard Nebel, Breitbach, Martin von Katter, et beaucoup d'autres. Et aussi le légionnaire Benoit, qui était avec moi dans la Légion étrangère, et nous nous sommes vus ici après la Deuxième Guerre. Maintenant il m'a mort aussi. L'homme n'est original, et il subsiste un devoir de le maintenir dans cet état. Il existe, à côté de la formation et du dressage par les institutions, un rapport immédiat au monde. Et c'est de lui que nous vient notre force profonde. L'œil doit conserver la force, ne serait-ce que le temps d'un battement de paupières, de voir les œuvres de la terre comme au premier jour, c'est-à-dire dans leur splendeur divine. Il est des époques, et des états peut-être, où ce don est réparti parmi les hommes comme la rosée sur les feuilles. Il en est d'autres, par contre, où s'évanouit cet éther doré qui baigne les images, et les choses ne subsistent plus que sous les formes où nous les comprenons. La vision immédiate, qu'on nommera, si l'on veut, poésie, peut alors acquérir la valeur immense d'une source qui jaillit du désert. Quand le langage s'est pétrifié, le poids d'un seul vers peut balancer des bibliothèques. Pour moi, l'enfance chez Jünger, c'est à la fois, c'est aussi bien le goût de l'aventure qui fait qu'à 16 ans, à force de courir avec son frère Friedrich Georges, les courses dans les marées, le long des rivières, le goût des crottes, de l'exploration, du danger d'ailleurs, il dit bien, déjà dans des textes autobiographiques, il parle bien du goût du danger, du risque, et qui... Frédéric Musso, un état de cancre aussi, qui est surprenant chez Jünger, il revendique cet état, et je suis tenté de le croire, parce qu'au contraire d'un certain nombre d'écrivains qui se vendent d'avoir été cancre et qui ne l'ont pas été. Je suis persuadé de la façon dont Jünger parle de l'état de cancre, de ses difficultés scolaires, qu'elles étaient réelles. Le goût de l'aventure, c'était aussi bien, pour lui, l'aventure, c'était, bon, l'enfant qui rêve d'estampes, de cartes, enfin bon, c'était aussi bien les sources d'une île, les mines du roi Salomon, cette Afrique mythique qu'il voyait dans les magazines de l'époque, et puis cette folie de tout abandonner à 16 ans pour aller à Sidi Belabès, qui n'était vraiment pas un endroit destiné à l'enfance, il n'avait que 16 ans. Il a été quand même, à mon avis, choyé, parce que cette aventure aurait pu tourner très mal pour lui, aurait pu être quelque chose de douloureux et même de dangereux pour lui-même, même, je pense, à l'intégrité physique. Et en fait, il s'en est parfaitement tiré. Et je considère même qu'il y a quelque chose encore de l'enfance dans la relation avec le père. On possède une photo de Junger à 16 ans en uniforme de la Légion. Et c'est son père qui lui a demandé de poser en uniforme de la Légion, ce qui est quand même, c'est une chose qui me touche beaucoup. Je suis né le 29 mars 1895 à Heidelberg. J'ai fini mes études comme écolier avec une petite diversion qui s'est passée dans la Légion étrangère. C'était la première fois que j'ai porté l'uniforme et, curieusement, l'uniforme française. J'ai commencé à écrire à 18 ans, quand j'étais dans la Légion étrangère. Et ce livre a paru beaucoup plus tard, à 1930, et s'appelle « Jeux africains ». Ce qui me paraît très beau dans cet exercice de la chasse subtile, je n'y connais rien, mais on peut imaginer. Et on peut se référer à l'enfance pour tenter de deviner, de pressentir ce que ça peut être. L'observation longue et précise. Je pense toujours à l'enfant qui observe une fourmilière. Je pense toujours à l'enfant qui peut observer un pan de mur ou détecter ce qu'il y a de mouvement dans ce qui paraît immobile. L'observation des insectes, la torture des insectes aussi. C'est vrai que ça appartient à l'enfance, toujours à l'exercice du cancre avec les hannetons. Enfin bon, ça c'est encore une autre petite mythologie. Mais l'exercice du regard. Et on peut penser que chez Junger, c'est toujours un prolongement de cet état d'enfance. Et je répète bien, pour moi, qui n'est pas un état de bêtise entretenue savamment, c'est une faculté, une qualité de regard. Et quand il développe dans le cœur aventureux, quand il développe sa théorie de la stéréoscopie, qui est assez surprenante, je veux dire, et qui est une façon de regarder, de voir en fait au-delà des apparences, de traverser les miroirs, comme disait Cocteau. Ou alors on peut rapprocher ça d'une autre attitude que Jean-Paulant a dite dans une phrase des causes célèbres, que je trouve très belle, qui serait cette faculté de voir du premier coup les choses pour la seconde fois. Et je voudrais à ce sujet-là, vous lire un ou deux petits passages que j'ai trouvés en relisant le cœur aventureux en particulier. Alors, premièrement, sur cette fameuse stéréoscopie. Pour en revenir à la stéréoscopie, nous dirons que son efficacité vient de ce qu'en elle, nous saisissons les choses comme dans la pince de l'âme. Et le fait que ceci soit l'œuvre d'un seul sens qui, pour ainsi dire, se dédoule, permet d'appréhender les choses avec une grande délicatesse. Le langage authentique, celui des poètes, on y arrive, se distingue par des mots et des images ainsi dominées. Des mots qui, bien que nous les connaissions depuis longtemps, s'ouvrent, pareils à des fleurs, et d'où semblent ruisseler une intacte lumière, une chaude musique. C'est ici la secrète harmonie des choses qui parvient à l'expression. Et un autre extrait, alors là, qui fait référence plus précisément à l'enfance, toujours dans le cœur aventureux, et qui a pour titre « La mouche phosphorescente ». Aux approches de midi, je remarquais dans un bocteau du Steinberg un grand nid de guêpes qui se trouvait en trouvert. Je saute quelques lignes. J'étais ainsi occupé quand j'entendis deux jeunes garçons qui, flânant au hasard, passaient à la lisière du bocteau. Ils étaient plongés dans un entretien métaphysique, comme il n'est pas rare que les enfants en aient lorsqu'ils sont hors du voisinage des grandes personnes. Je ne pus malheureusement saisir qu'une phrase, celle-ci. « Et sais-tu ce que je crois ? Notre vie d'ici, c'est seulement un rêve. Mais quand nous serons morts, nous vivrons la même chose comme c'est vraiment. » Je fis un rapide détour afin d'apercevoir ce garçon. C'était le fils, âgé de 11 ans, d'un garde-barrière du voisinage. « De tels enfants sont plus sages par nature que nous. » Il faut dire, hélas, que cette sorte de science immédiate se perd bientôt. La période décisive est celle où la voix mue. Voilà. Pour moi, je pense que Junger, avec ses deux extraits, nous dit bien lui-même, non pas sous la forme de l'aveu, mais nous dit bien les liens qui peuvent exister entre l'enfance et l'état poétique, n'étant pas une quelconque trans, mais une faculté de langage, étant entendu pour moi que la poésie est l'art du réel. Et pour revenir un peu sur l'état d'enfance, le lien avec les chasses subtiles, à un moment, il parle, là c'est dans son journal, 70 c'est face, et il dit en 78 qu'il va à la bourse des insectes à balles. On peut imaginer ce que ça peut être pour lui, le bonheur de... Bon, alors il rencontre des gens qu'il connaît bien, comme le pape des Carabes, je suppose que c'est le grand spécialisme mondial des Carabes, et puis les jeunes adeptes des chasses subtiles de l'entomologie, et qu'on appelle, paraît-il, dans ce milieu, de la semence de fou. Jünger est à la fois profondément allemand, avec un enracinement dans la campagne allemande, qui est présente déjà dans son mode de vie, puisqu'il a décidé d'aller s'installer dans une petite ville de Swab, et de vivre à l'écart des grandes métropoles. Et donc c'est un modèle d'enracinement, mais c'est quelqu'un qui en même temps est extrêmement ouvert sur le monde, comme vous le savez, avec ses voyages où l'on court à travers la Terre entière, mais avec une espèce de préférence pour la France, qui est tout à fait caractéristique de son orientation d'esprit. Et je crois que... Julien Hervier. Il y a une espèce de parenté d'esprit entre lui et la France, effectivement. Jünger a quelque chose de l'allemand romantique, tel qu'il a été mis en valeur par Madame de Stahl, dans son livre de l'Allemagne. Dire qu'il y a eu longtemps deux images de l'Allemagne au XIXe siècle en France, c'est-à-dire une image extrêmement idéalisée de l'Allemand, consciencieux, lié à sa terre, rêveur, musicien, à donner aux arts, et d'autre part l'idée qui s'est petit à petit formée du Prussien, de l'Empire Allemand, de Guillaume II, qui a finalement été l'adversaire de la France pendant la Première Guerre mondiale. Il est l'allemand romantique dont les œuvres plongent, non seulement dans la fin du XIXe siècle, mais chez Novalis, chez Hölderlin et chez tous les grands romantiques de la période précédente, et de ce romantisme qui a nourri le surréalisme français. C'est-à-dire que l'œuvre de Junger est très loin du surréalisme, mais elle a des points communs avec lui qui lui viennent, par exemple dans les falaises de marbre ou dans le cœur aventureux, d'un même enracinement dans la littérature du romantisme allemand. Ce qui fait justement qu'il peut se rencontrer avec Julien Gracq. C'est ça, oui. J'ai rencontré l'œuvre de Junger à l'une des périodes les plus sombres de la dernière guerre. Bien qu'on eût déjà traduit en France « orage d'acier », son nom était alors tout à fait inconnu. Et dans ces années où l'édition en France était devenue un département de la propagande, un réflexe compréhensible de défense, lorsqu'il rencontrait le nom d'un auteur allemand à l'étalage, conduisait le lecteur français assez naturellement à passer. Et pourtant, ayant tatué trois heures d'attente à Angers en séjour gris famine où les correspondances étaient rares, le titre seul de certains livres émet en direction du public qu'ils se choisissent des signaux de reconnaissance assez mystérieux. J'achetais à la bibliothèque de la gare sur les falaises de marbre que rien, sinon sa couverture, ne pouvait alors me recommander. La lecture sur les bancs des boulevards en décembre manquait de confort, mais les restrictions d'essence assoupissaient le bruit de la rue et, ayant ouvert le livre, je le lus jusqu'à la fin sans plus m'arrêter. Les falaises de marbre me laissèrent devant la porte de la gare, selon le mot de Hemingway, aussi vide, aussi changé et aussi triste que n'importe quelle haute émotion. Que la lecture d'un seul livre puisse rendre ainsi le sentiment enchanté de la libre communication entre les esprits au travers des pires interdits du moment, ce serait assez pour ne plus l'oublier. Mais, à travers le flux de poésie que me dispensait brusquement, comme un vrai bouclier d'Achille de notre monde en convulsion, cette Méditerranée bordée de glaciers fantômes, l'Achème était, je le pense toujours, ouvert à l'une des œuvres exemplaires de ce temps. D'un labord assez hautain, protégé dès son seuil contre le coudoiement par quelques-unes de ces figures emblématiques et magiques que Jünger affectionne, comme les anciens en incrustaient parfois devant leurs portes, par l'interposition aussi d'on ne sait quelle distance assez glaciale. J'aime parfois me la figurer comme une arche fermée, naviguant sur les eaux de notre déluge résolument à contre-courant, mais porteuse pour les rivages où elle abordera de quelques-unes des valeurs essentielles dont le monde de demain aura à se réensemencer. semencer. Et moi, j'ai été très frappé alors par l'admiration que Gracq nourrit pour Jünger. Et effectivement, Gracq est lui aussi un grand styliste de la langue française, au point d'avoir été accusé comme l'a été Jünger en Allemagne, de se perdre dans des subtilités expressives et de dépasser les problèmes de fond pour se perdre dans des volutes stylistiques. L'accusation d'esthétisme n'est pas loin. C'est ça. Quand on parle de Jünger, c'est une accusation qui est toujours à l'arrière-plan. Avec naturellement en contrepoint celle d'insensibilité, d'impassibilité et d'inhumanité en définitive. C'est ça. Alors c'est une chose qui est surtout frappante lorsqu'il est question de son journal de guerre, du journal qu'il a écrit pendant qu'il était en occupation en France de 40 à 44. Et évidemment, les Français sont sensibles à l'espèce de sympathie que leur apporte Jünger, la façon dont toute sa personnalité est orientée vers la France avec une volonté de venir en aide aux Français qu'ils rencontrent. Mais il y a cette volonté de distance qui est renforcée par un style relativement glacé, enfin par une espèce de volonté de perfection absolue. D'ailleurs, Gracq parle de l'émail de son style. C'est une comparaison qui est prise dans les métiers d'art précieux. Et donc, ce style glacé est émaillé, vernis à quelque chose de réfrigérant éventuellement pour le Français qui voit dans cette œuvre la dimension tragique du destin de son propre pays qui est reflétée dans une conscience allemande. Dans cette époque qui fait littérature de tout, où les œuvres écrites elles-mêmes ont le grain grisâtre et indifférencié du béton armé, où la prose donne l'impression de couler en vrac dans des coffrages, Jünger représente d'abord l'écrivain qui trie ses propres matériaux et ne les admet que nobles. Une œuvre castée qui se refuse à la collaboration de l'intouchable. Il y a des livres aujourd'hui le cœur vous bondit de plaisir à la pensée de tous les lecteurs qu'ils vont rejeter. Non pour être d'escalade difficile, les rochers de Fontainebleau le sont, mais parce que leur sommet affleure dans une zone où le mal des montagnes commence à se faire sentir. Sans doute aussi le fond ici répondant parfaitement à la forme. Les lecteurs sont-ils sensibles à ce que de toute l'œuvre de Jünger, osons le dire, se dégage une note parfaitement originale dans cette époque qui a basé son efficacité sur la culture des passions de masse. L'appel à une aristocratie encore désincarnée qui porterait désormais les valeurs comme l'ancienne à porter les armes, dont jusqu'à l'idée même de ce qu'elle pourrait bien être un jour nous fait encore défaut absolument et dont pourtant le pressentiment hante cette époque désemparée d'avoir vu descendre au tombeau sans qu'aucune les réincarne. Ces hautes figures, calmes et dispensatrices qui ont été le saint du Moyen-Âge, le philosophe de l'ère des Lumières ou plus proche de nous avant qu'il ne tourne en apprenti sorcier, le savant. Julien Gracq. Paris, 27. August 1943. Café by Bernine. Die Kunst im Umgang mit Menschen liegt darin, über lange Zeiten die gleiche, angenehme, mittlere Entfernung einzuhalten, ohne Entfremdung, ohne Annäherung und ohne Wechsel der Qualität. Ob dieser gute Mitte zwischen Fluch und Schwerkraft beruht, wie der astronomische Kosmos, sorgt der Gesellige der Bekanntschaften. Je l'ai rencontré donc parce que j'étais extrêmement fier en 1943 apparu mon premier roman qui ne vaut rien du tout d'ailleurs soit dit en passant. Badinde. Et alors je l'ai envoyé parce que par un ami je savais qu'il était au majestique et quand ce livre apparu je lui ai demandé de le lui faire parvenir et donc ce qu'il a fait je laissais tout de suite une lettre n'est-ce pas de réponse il me remerciait et une chose qui m'a énormément frappée mon petit roman se passe au Caucase et Junier m'écrit j'emporte mon livre au Caucase je vais au Caucase je suis j'étais très frappée par cette coïncidence et puis j'ai complètement oublié je ne lui ai pas demandé de le rencontrer ni rien du tout je n'avais aucune raison de lui demander à le rencontrer je suis évidemment pas française mais tout de même ça me gênait de rencontrer un officier d'occupation et puis les mois ont passé un jour c'était le 1er avril coup de téléphone et une voix très métallique très comme ça vous savez madame c'est c'est Ernst Winger est-ce que je peux venir vous voir je suis tombée du ciel parce que tout de suite instantanément j'ai compris qu'il viendrait en uniforme il est à côté n'est-ce pas naturellement j'ai dit oui il est venu le lendemain en uniforme et c'était affreux parce que il était gêné j'étais gênée en plus de ça j'ai dû le recevoir dans ma chambre à coucher parce que c'était la seule pièce chauffée avec un énorme lit cet officier glacé il s'est assis dans le fauteuil il a commencé heureusement à regarder le Polonia il avait trouvé quelque chose d'agréable à regarder et pas moi sûrement pas il ne m'a jamais regardé et alors a commencé donc entre nous une conversation qui ne pouvait évidemment que toucher la littérature on ne pouvait pas parler lui il ne pouvait pas parler de moi je ne pouvais pas parler de lui et c'était mortel je dois dire absolument mortel parce que j'étais très très mal à l'aise et lui je ne sais pas oui d'ailleurs un jour je lui ai dit que j'ai été mal à l'aise quand vous venez chez moi il dit peut-être moi aussi alors ça m'a rassurée donc mais pourquoi est-ce qu'il venait c'était pas la peine il aurait dit venir une fois il n'est plus revenu mais non il est revenu il est revenu entre 5 ou 6 fois toujours en uniforme sauf une seule fois et j'étais affreusement gênée et cette conversation ça m'a laissé jusqu'à maintenant un goût de désolation parce que c'était ça la littérature la littérature la littérature Paris Paris 20 avril 1943 à midi une petite heure maurétanienne chez Banine elle a l'habitude de prendre son café sur son divan qu'elle quitte aussi peu volontiers que le Bernard l'ermite sa coquille les fenêtres de son studio donnent sur le grand réservoir de la rue Copernic en face d'elle encore dépourvue de feuilles fleurit un grand Polonia les longs calices d'un mauve tendre dans les arcs desquels plongent les abeilles se détachent en contours nets léger pourtant sur le bleu pâle du ciel printanier le nec plus ultra des relations humaines consiste à maintenir longtemps la même distance agréablement moyenne sans brouille sans rapprochement sans variation dans la qualité ce juste milieu cet équilibre entre les forces d'attraction et de répulsion maintient comme dans le cosmos astronomique le cosmos social des relations mondaines conjugales et amicales la partie la plus agréable de la vie est sans doute celle qui s'édifie sur la répétition non sur le changement et puis il s'est passé des années et des années et des années c'était en 45 je ne sais pas ça devait être en 47 peut-être quand tout à coup on a sonné à ma porte c'était un officier américain un juif d'ailleurs il avait un nom tout à fait juif et le type juif qui venait de la part de Jinger pour me dire me faire ses amitiés et après de nouveau silence parce qu'il n'y avait pas de correspondance entre nous et dès l'instant qu'il y a eu la possibilité d'écrire je lui écris parce que je voulais traduire la paix vous savez alors là ça s'est emmanché à commencer une amitié qui dure toujours comme vous le savez et je suis allée le voir en 47 à Tübingen et je trouvais un autre homme ce n'était plus un junior dans l'uniforme c'était un junior en civil tout à fait amical et humain il riait il me regardait même je ne suis pas dans et voilà c'est comme ça que ça a duré jusqu'à maintenant c'était à peu près près de 50 ans Paul Léoto journal littéraire 1942 mardi 30 juin un livre journal de guerre 1939-1940 d'un capitaine allemand capitaine de réserve Ernst Juncker dans le civil homme de lettres titre jardins et routes traduit par Maurice Petz édité chez Plo apporté tantôt par Albertine qui m'en a lu quelques passages remarquable lectrice et me l'a laissé pour le lire en entier absolument remarquable tant par son texte que par ce qu'il peint et donne à penser de son auteur j'ai vu Paul Léoto souvent pendant la guerre et j'étais passionné par lui ce sont des gens qui n'existeront plus c'est un original parisien et nous avons eu des belles conversations surtout dans le salon de Florence Gould j'aime aussi ses souvenirs surtout qui concernent la ville de Paris et la vie des petits gens dans les petites rues et les quartiers de Paris il m'a écrit souvent il m'a envoyé encore son journal mais je préfère ses premiers journaux passe-temps par exemple c'est un livre excellent que je lis maintenant aussi quelquefois 1943 jeudi 14 janvier comme je parlais à Poulan du livre du capitaine Juncker Jardin Zerout sur lequel il est d'accord avec moi que certains passages ne peuvent que toucher profondément un écrivain français il m'apprend qu'il était devenu chef de gare à Paris avec un uniforme extraordinaire vu qu'il est entré en défaveur pour sa trop grande sympathie pour les français et qu'il a été envoyé en Russie il y a aussi parmi ces rencontres celle de Pierre Drieux Larochelle ils ne se sont pas vus très souvent mais Juncker l'a rencontré et ils se sont retrouvés des souvenirs communs du front c'était quelque chose d'assez attendrissant parce qu'ils ont été face à face comme adversaires pendant la première guerre mondiale près d'un petit village qui s'appelait Logoda et dont ils se souvenaient encore entendre sonner la cloche le soir et donc ils ont pu échanger des souvenirs d'anciens combattants et Juncker avait tout à fait de la sympathie pour Drieux il considérait justement que dans le milieu assez sordide et pourri des collaborateurs à gage et des gens qui lui paraissaient être une sorte de lit de la population fascinée par le nazisme Drieux Larochelle était une de ces grandes personnalités qui était entraînée par la sincérité de leurs sentiments et par la volonté effectivement de venir en aide à leur pays vaincu dans la mesure du possible en faisant la part du feu et donc il a toujours pensé que Drieux tranchait sur la médiocrité collective des collaborateurs et il a eu pour lui beaucoup de sympathie en revanche la rencontre si je puis dire avec Céline ne s'est pas faite il a sur Céline des propos assez assez terribles d'ailleurs c'est un gros problème vous savez qu'il y a même eu un procès ça a été une histoire extrêmement compliquée puisque Junger voulait éliminer le nom de Céline de son oeuvre il avait appelé Merline et donc ça n'aurait pas dû apparaître dans l'édition française et puis malgré tout son nom est survenu dans cette édition et là les jugements de Junger sont extrêmement féroces c'est à dire que Céline a peut-être fait de la provocation comme ça lui était finalement tout à fait coutumier en tout cas il a horrifié Junger en tenant des propos antisémites en se plaignant du fait qu'Hitler n'était pas assez dur et donc c'est un personnage qui lui est apparu assez monstrueux et en particulier il disait que Céline parlait tout le temps de la mort de façon quasiment obsessionnelle et qu'il parlait de la mort en la montrant à ses pieds comme si ça avait été un petit chien il y avait cette espèce de fascination du morbide chez Céline qui ne correspondait pas du tout à la personnalité tellement équilibrée de Junger Kirchhorst 23 mai 1945 la radio diffuse la nouvelle Kimmler a été arrêtée sous un déguisement ce fut peut-être la première fois où il ne fut pas déguisé le Reich fureur de la SS en cheminot en mendiant borgne psych transit gloria au moment de son arrestation il a brisé entre ses dents un petit tube rempli de cyanure qu'il portait dans sa bouche de tels bonbons sont compris dans l'attirail dans le nécessaire des purs potentats que n'effleure plus aucun scrupule je l'avais dès l'abord perçu ce qui m'a toujours chez cet homme donné une impression d'étrangeté c'était qu'il puait le bourgeois on s'imaginerait volontiers qu'un homme qui organise la mort de milliers d'autres devrait se distinguer visiblement de tous et être nimbé d'une lumière terrible d'une splendeur luciférienne au lieu de cela ses visages que l'on rencontre dans la première métropole venue lorsqu'on cherche une chambre meublée et qu'un inspecteur mis à la retraite anticipée vous ouvre la porte d'autre part on voit se manifester dans son cas le degré auquel le mal a imprégné nos institutions le progrès de l'abstraction derrière le plus quelconque des guichets notre bourreau peut apparaître aujourd'hui il nous remet une lettre recommandée demain notre arrêt de mort aujourd'hui il perfore notre billet et demain notre nuque il accomplit l'un et l'autre geste avec un égal pédantisme et la même conscience professionnelle ne pas le voir dans les halls de gare et derrière le sourire obligé des vendeuses c'est errer dans notre monde avec des yeux aveugles à ses couleurs il n'a pas seulement ses zones et ses périodes terrifiantes il est dans son essence même terrible il faudrait aussi réfléchir à ceci les idées bourchoufflées la hideur quotidienne de telles figures dénotent leur rôle subalterne dans le royaume du mal l'idée que des millions d'êtres quittent ce monde pour la seule raison qu'un monsieur Himmler actionne le levier de la machine à détruire est l'une de nos illusions d'optique quand la neige est tombée durant tout un long hiver la patte d'un lièvre suffit à faire débouler l'avalanche nous ne connaissons pas l'autre côté au moment où la victime passe par le portail de gloire elle oublie son bourreau celui-ci demeure en arrière comme l'un des fantômes du monde de la terreur à un portier affublé de la livrée du temps à un portier de la livrée J'imagine moi toujours, Junger, marcher sur une plage, se pencher, ramasser une coque d'oursin, test d'oursin, dit son traducteur Henri Plard, ramasser un caillou particulier, regarder, regarder toujours, toucher, sentir, décrire, il est entomologiste, mais il décrit admirablement, là c'est un domaine où je me sens très fort de cet accès de vanité, c'est les poissons de Méditerranée, pour les avoir pêchés longtemps et profonds, et il décrit admirablement les poissons, à tel point que je peux les reconnaître, même s'ils ne donnent pas leur nom. Il peut décrire un marbré, il peut décrire un sard, il peut décrire un dinti, ces descriptions sont tellement précises qu'on peut reconnaître les espèces, si on les connaît soi-même, sans qu'il les ait nommées. Et ça, pour moi, cette faculté de regard, ça rejoint une fois de plus la poésie, ou ce que j'appelle la poésie, c'est peut-être un peu impérialiste de ma part, mais pour moi, tout écrivain est nécessairement un poète pour moi. La bibliothèque spécialisée, par exemple, c'est d'ici, l'abeille, mémoire d'anthomologie, par mon seuil, 1888. C'est un peu de la littérature. Ici sont les espèces même. C'est un travail énorme. de classification. Oui. Ici, les Mélollentides, on appelle ça des anéthons. Anéthons. Et où sont les sissandelles ? Sissandelles sont très hautes. Ah, on ne l'a pas entrée. Je possède tous les sissandelles d'Europe et une grande quantité aussi du monde. Et qu'est-ce que c'est ? C'est une certaine partie. Vous voyez comme le nom anglais, Tiger Beetles. Tiger Beetles, avec le rouge, ce sont des types. Oui. C'est l'espèce. Vous voyez les délicates rouges. Ce sont les rares animaux qui sont trouvés d'abord. Dans la description, il existe aussi une sissandelle humorée. Même en sous-genre. En sous-genre dédié à nous deux. Parce que c'est très souvent madame qui prend les animaux qui sont très difficiles à prendre. Combien d'insectes porte votre nom aujourd'hui ? Je prends une douzaine. Vous savez, c'est toujours la première dédication qui fait une grande impression. Par exemple, j'ai comme enfant rêvé de la croix de fer de deuxième classe. Par exemple, enfant, j'avais modestement rêvé de la croix de fer de deuxième classe, que je voyais porter par les anciens de la guerre de soixante-nouis. Par la suite, j'ai reçu beaucoup d'autres décorations. Mais aucune ne m'a fait l'impression de cette modeste croix reçue en 1915 dans les tranchées. Par de telles journées, au moment où le soleil est au zénith, nous aimions gagner la crête des falaises de marbre. Nous enjambions sur le sentier aux serpents les sombres hiéroglyphes des vipères fer de lance et gravissions les marches de l'escalier rocheux éclatantes de clarté. Parvenus sur l'arête extrême des falaises qui se dressaient dans l'ardeur méridienne et dominaient les lointains de sa blancheur aveuglante, nous contemplions longuement le pays et nos regards dans chacun de ses plis, dans chaque centre, cherchaient des signes de ce qui le sauverait. C'était alors comme si nos yeux se décillaient, et telles les choses qui vivent dans les poèmes, nous embrassions cette réalité dans sa splendeur impérissable. Et nous comprenions alors avec allégresse que la destruction demeure étrangère aux éléments et que son illusion roule à leur surface pareille au flot des fantômes brumeux qui ne résistent point au soleil. Et nous pressentions, si nous vivions dans ces cellules qui sont indestructibles, alors de chaque anéantissement nous sortirions comme on sort par les portes d'une salle de festins pour d'autres salles toujours plus rayonnantes. Souvent, dans nos stations au sommet des falaises de marbre, frère Oton disait que là-même était le sens de la vie, recommencer la création dans le périssable, comme l'enfant répète en son jeu le travail paternel. Ce qui donnait leur sens au semaille et à l'engendrement, à la construction, à l'ordre qu'on impose aux choses, à l'image et au poème, c'était qu'en eux la grande œuvre se révélait, comme en autant de miroirs faits d'un cristal aux mille couleurs qui bientôt se brisent. Je préfère la nuit au jour parce que la nuit porte des rêves et j'ai vécu toujours surtout dans les rêves. Dans mes journaux, les rêves paraissent souvent. Aussi, mon livre, par exemple, les falaises de marbre, c'est un livre de rêves. Mais la réalité politique est là-dessus, n'est-ce pas ? Le rêve est en bas et encore paraissent les choses actuelles. Chez Junger, ce que je trouve admirable, c'est le côté extrêmement structuré de ses rêves. Christian Charrier, d'après les rêves, on peut voir l'évolution intérieure des gens. Quand les gens sont, si j'ose dire, au premier niveau dans la vie intérieure, il y a quelque chose dans les rêves, un principe chaotique. Un principe, si vous voulez, il y a beaucoup d'eau, c'est un peu grisâtre, c'est entre deux eaux, c'est pas net. Il y a énormément de petits événements, il y a énormément de choses qui se contre-cartent. Tandis que dans les rêves de Junger, tels que j'ai pu les découvrir dans le cœur aventureux, par exemple, il y a quelque chose de très, très net. Alors, en plus, ce qui est très frappant aussi chez lui, dans ses rêves, c'est l'abondance des symboles colorés, de la couleur, l'importance de la couleur dans ses rêves. Il revient, on voit très nettement que ça se joue entre le rouge et le bleu, et le violet. Et donc, il y a toute une méditation à voir sur ce que ça signifie. Vous savez, pour les alchimistes, le rouge représente le monde, la couleur du soufre, donc du principe viril, si j'ose dire, du principe actif, du phosphore, du principe brûlant. Tandis que le bleu représente la couleur de la féminité. Donc, le soufre, c'est masculin, le bleu, le mercure, c'est féminin. Et quand le bleu et le rouge s'épousent, ça donne le violet. Bon, mais si vous voulez, je crois qu'on peut sentir à travers tous les rêves de Junger ce que fut son conflit intérieur. Il y a chez cet homme, si vous voulez, toute une projection idéaliste, une construction qui était, bon, très belle, mais qui n'était pas conforme à sa véritable nature, qui est une nature d'artiste et non pas d'officier, vous voyez. Et donc, il fallait que cet homme se réconcilie avec la féminité intérieure. Alors, il y a beaucoup de rêves qui vont lui montrer à quel point la femme est mal située en lui-même dans ces années-là. Il y a des rêves très terribles où il est un chevalier noir, il porte une cuirasse noire et il est devant un château infernal. Et quand il rentre à l'intérieur du château, il voit des femmes qui souffrent terriblement avec une plaie ouverte au niveau du ventre. Il y a une idée, si vous voulez, de femme ensanglantée, de quelque chose qui souffre à l'intérieur de lui-même. Et alors, en plus, si vous voulez, bon, ces romans, je pense aux falaises de marbre, on sent qu'il y a derrière le grand forestier toute une force, si vous voulez, qui vient de ses profondeurs, de son ombre, si vous voulez. C'est un homme qui était toute une partie de sa vie, comme nous le sommes tous, mais lui, c'était particulièrement dur, qu'il était un homme qui était dans la dualité. D'un côté, il y avait l'ombre obscure, sexuelle, et puis de l'autre côté, il y avait la lumière, la rationalité prussienne. Jünger était un Juncker. Le mot Jünger et Juncker se ressemblent. Et donc, ces deux mondes avaient une difficulté à se conjoindre. Et tout son travail va être d'ouvrir le château infernal, la partie ombreuse, d'accepter le grand forestier. Vous savez, dans les falaises de marbre, on sent bien qu'il y a une belle société claire qui est sur les falaises de marbre, précisément, qui est la Marina. Et puis, il y a le monde de la Maurétanie, des mollosses noirs, et ces mollosses, si vous voulez, les chiens, quand on les voit en rêve, et quand on les voit dans les romans, représentent très souvent la chiennerie intérieure, tout ce côté animal, que le corps animal, vous voyez. Il y a eu certainement un conflit très profond chez Jünger, à ce moment-là, entre la chair et l'esprit. Vous voyez, une difficulté à intégrer la partie corporelle dont il croyait qu'elle contredisait son idéal. Alors que c'est justement ça qui pouvait le renouveler, au fond, c'est l'intégration du corps. Le corps est le ressort, si vous voulez, de l'initiation. C'est le corps qui va pouvoir nous faire évoluer. Et ça, ça se sent nettement. Et pour ceux qui l'ont approché, si j'ose dire, ça se sent aussi humainement. Il m'a été donné à deux reprises de le rencontrer dans des jeunets, comme ça, à avoir des conversations avec lui. Et j'ai senti, en effet, un homme qui, à un certain moment, même pouvait paraître un peu antipathique aux autres, parce qu'il y a une tension intérieure, vous voyez, entre deux principes. D'ailleurs, je me souviens que j'avais eu une conversation avec lui sur Apollon et Dionysos. On sentait que cette dualité était vraiment quelque chose d'important pour lui. Mais en même temps, c'est ce qui a nourri son œuvre. C'est cette tension entre ces deux principes qui est à l'origine de cette œuvre extraordinaire. Paris, 28. August 1943. Les rêves de mort sont des rêves assez courants. Et qui sont généralement mal interprétés. Or, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce rêve. C'est que, bon, la voix mystérieuse qui souffle ce rêve à Jünger lui dit le véritable sens de la mort. Ça ne s'agit pas du tout de la mort physique. Il s'agit donc de la transformation, puisque, à l'intérieur même du rêve, dans le premier paragraphe qui est inscrit dans le journal de Jünger, il est indiqué que c'est juste. Il meurt en moi. Il parle donc de son père. Il meurt en moi. Il est donc indubitable que je suis mort en lui. Donc, en fait, ce rêve commence par la prise de conscience qu'il est mort. Il est mort. Il se rend compte qu'il est mort. Pourtant, il est en train de converser avec son père. Il parle de livres. C'est l'aube. Alors, vous voyez déjà, il y a là un élément, si vous voulez, très compréhensible. L'aube représente toujours la transformation. C'est donc une nouvelle ère de son existence qui commence donc par l'idée qu'il est mort et qu'il ne peut plus converser normalement avec son père et que son père, au fond, ne le sait pas. Son père ignore qu'il est mort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il est évident que ça signifie que sa relation avec le monde paternel, si vous voulez, tout ce que le père, au fond, charriait avec lui, tout ce qu'il véhiculait, s'est profondément transformé. Alors, le rêve va déployer les raisons de cette métamorphose et va montrer donc vers quel but, vers quel point, disons, lumineux il s'est engagé. Donc, dans les parties suivantes du rêve, il y a cette idée préalable de la mort. Et ensuite, la mort a eu lieu dans une vaste gare. Alors là, à nouveau, avec la gare, on touche à un grand symbole de transformation. Vous savez, symboliquement, la gare est un lieu où on entre dans un train, donc dans une évolution, pour aller vers un autre, pour se déplacer, pour se transformer. Donc, symboliquement, c'est le lieu de la métamorphose. Alors, à ce moment-là, il est devant la salle d'attente et voilà que la porte s'ouvre et qu'un prêtre entre en hâte. Et ce prêtre, naturellement, ce n'est pas un homme superbe, ce n'est pas un guide spirituel, ce n'est pas quelqu'un de merveilleux, mais c'est un petit prêtre commun. Il est flanqué, il est en soutane sombre, il est très affairé, comme le sont souvent ceux qui ont charge d'âme dans une grande paroisse peu prospère. Vous voyez, le problème avec Jünger, c'est qu'il a perçu, dans le premier temps de son existence, la vie comme quelque chose de très idéaliste, qu'il y avait une espèce de construction idéaliste. D'ailleurs, dans une autre partie du rêve, il indique qu'il a été marqué par ses grandes idées de sa jeunesse, par l'idée de sacrifice, par des idées extrêmement nobles. Et ce que le rêve dit, c'est que finalement, c'est plutôt par le côté terrestre et commun, c'est en étant terre à terre que peut-être l'évolution peut se produire. Alors, il cherche toujours à voir des choses grandes et belles, des choses magnifiques. Là, je vois qu'il se demande si on ne va pas les emmener voir une image miraculeuse, quelque chose de miraculeux, ou bien alors un cloître dans lequel un évêque étranger ferait un sermon. Donc quelque chose, si vous voulez, d'assez extraordinaire, des choses qui sortent du commun et de l'ordinaire, mais non, pas du tout. C'est ce prêtre prolétaire, ce prêtre ouvrier qui va l'emmener à la transformation. Donc, il suit le prêtre et il a cette idée du danger terrible, du phosphore. Il y avait à l'époque beaucoup de bombardements au phosphore. Il y avait des obus au phosphore. Maintenant, c'est le napalm, ce sont deux substances différentes. Mais le phosphore, il y avait des bombes au phosphore en 1940. Et donc, il y a, d'un seul coup, il prend conscience du caractère vraiment terrible de ce monde de soldats, de ce monde de la Wehrmacht dans laquelle il se trouvait. Et il prend conscience que ça le conduit à quelque chose de terriblement négatif et anti-inhumain. Et alors, toutes ces idées, vous voyez, en sont transformées. Je mettais l'anguille de cette grande purification. Mes études théologiques jointes à mes connaissances métaphysiques, mes tendances stoïciennes et mystiques, le désir inné du risque suprême, et tout ça, ils croyaient que ça allait le porter. Mais en fait, la mort au combat est quelque chose de terriblement banal. J'ai été, dans ma vie, correspondant de guerre au Vietnam et j'ai vu les champs de bataille. C'est quelque chose de terriblement grisâtre et nul, si vous voulez. Il n'y a aucun sentiment glorieux. C'est quelque chose qui ressemble en effet à des vieilles gares pleines de poussière, où il y a des trains rouillés qui attendent. Il y a d'ailleurs, sur les champs de bataille, une odeur de graisse et de rouille, de métal. Alors là, ensuite, le rêve se termine, sans entrer dans tous les détails, par une autre prise de conscience, par une prise de conscience spirituelle. Quittant le monde du Père, il se renoue à quelque chose d'autre, qui est donc le Père invisible. Il y a une très belle phrase. Il dit que le fait de ne pas avoir de bagage, finalement, c'est très bien, parce qu'il a ses deux mains libres et il peut les rejoindre, et donc les joindre, et donc prendre la posture de la prière. Et par la prière, alors, naturellement, il y a toute la conséquence. Il récite notre Père avec insistance dans le rêve et ensuite, ça s'ouvre. Alors, il est, je crois, à la fin du rêve, entièrement soulevé par un amour mystique très puissant. Et puis, le labyrinthe s'achève, il le dit, enfin, notre parcours à travers ce labyrinthe s'acheva. Il y a, le prêtre disparaît, puis il revient avec un surpli de soie blanche, avec une étole garnie de pierres multicolores. Donc là, vraiment, c'est la splendeur. À ce moment-là, il est passé, si vous voulez, par cette mort au monde du Père, et il peut se nouer au Père invisible. Et donc, là, il est dans un grand piano à queue. L'image est très belle et tout vibre. Il est emporté dans une espèce de musique cosmique qui le fait jouir, si j'ose dire. Et donc, c'est véritablement un chemin qui lui est donné. Mais vous voyez, il a passé, là, par une période de labyrinthe, et le labyrinthe est fini. Ses idées, là, donc, en 1943, sont parfaitement en place. Il peut, donc, aller vers le centre. Je crois qu'il est évident que Jünger est un homme du voyage intérieur, et que ce n'est certainement pas un surréaliste, comme on le dit, car il avait ce but, ce point, à l'intérieur de lui-même, qu'il a cherché, donc, à rejoindre. C'est parti. Nach seiner mélodie begannen wir zu singen. Und mit den Tönen, die mich ganz durchdrang, strömte ein ungemeines Glücksgefühl mir zu. Le rêve est du 28 août 1943, et dans le passage précédent, donc, du 27 août 1943, donc, dans la soirée qui a précédé le rêve, il est en conversation avec un ami allemand, et il s'interroge sur la décadence germanique, et sur le fait que le Germain a été saisi d'une étrange morbidesse. Il dit que comprendre cela, c'est avoir la clé d'un grand nombre de gens et de choses. Donc, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il y a eu, peut-être chez les Allemands, quelque chose de suicidaire. Je crois que c'est tout à fait ce qu'on peut voir dans le rêve, ensuite, qui va se déployer. C'est qu'il y a confirmation de la pensée de Jünger. Donc, en effet, le rêve lui dit, oui, il y a quelque chose de suicidaire dans cette société militaire, la société militaire allemande. Et le rêve a lieu, non, la rencontre, excusez-moi, avec son ami, où donc il converse sur ce sujet, a lieu au Raphael. Ça doit être l'hôtel Raphael, qui était un des sièges de la Wehrmacht pendant la guerre. Et le Raphael est le nom de l'archange qui soigne, vous savez. Donc, je pense qu'on peut trouver des éléments comme ça, des symboles dans la vie courante, dans la vie commune de Jünger. Il est l'autre de Raphael. Il est l'autre de Raphael, oui, oui, comme Tobi. La langue française n'a pas de mot pour gestalt. Un mot employé par Goethe dans sa controverse avec Schiller au sujet de la plante originelle. Pour Schiller, c'était là une idée, tandis que pour Goethe, c'était une gestalt, une figure. La figure des travailleurs n'a rien à faire avec les questions proprement économiques, techniques ou nationales. C'est un phénomène surgit de notre tréfonds et dont la technique est l'habillement, à la fois sa langue et son uniforme, une langue universelle qui relègue les nations au second rang. Nous avons aujourd'hui tout un réseau d'ondes électriques, d'images et d'idées qui se répondent par-dessus toutes les frontières. Cette figure du travailleur est aussi tout autre chose que la conception économique de Marx, qui semble avoir connu un grand naufrage. Il est assez remarquable que 70 ans aient été nécessaires pour qu'on s'en aperçoive, c'est-à-dire pour que cette conception déroule toutes ses conséquences funestes. Humeur ne s'intéresse pas aux politiques en tant que telle. Il a été fasciné par la politique dans sa période de jeunesse, quand il écrivait dans les revues nationalistes. Mais maintenant, avec la distance qu'il a prise dans l'âge, dans le grand âge, il ne s'intéresse pas directement à l'activité politique. Par contre, ce qui l'intéresse, ce sont les grands cycles de l'histoire. Et il a l'impression que nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de l'humanité et du monde, où la Terre se met à parler, où notre civilisation va se modifier très profondément. Et c'est cette longue durée qui le passionne. En particulier, il est sensible à l'émergence de la figure de l'ouvrier, c'est-à-dire, en fait, l'homme qui vit de la technique. Et l'ouvrier lui paraît comme une sorte de titan. Et il a l'impression que l'âge des dieux qui nous a précédés est en pleine décomposition, sous cette espèce de révolte des titans, qui doit ramener à un moment donné une autre présence religieuse, mais sur laquelle il n'est pas capable, justement, de se prononcer maintenant. Et il est aussi très sensible à l'astrologie. Et donc, il voit quelque chose de tout à fait important dans le fait que nous nous orientons, après les poissons, vers l'ère du Verseau. Et c'est à ce niveau de réflexion mythique, effectivement, que se situe Jünger, beaucoup plus qu'à une réflexion politique sur la réunification de l'Allemagne ou les problèmes de la politique intérieure de la République fédérale allemande. M. Jünger, je souhaiterais que nous parlions un peu du règne des titans. Oui, je vous répondrais en allemand parce que c'est un thème difficile, M. Baddeley. Vous me demandez de quelle rôle je suis en plus de billigée du XXe siècle et de quelle rôle de l'21. Je suis d'avis que chaque siècle a sa préfiguration dans le siècle précédent. Le XXe siècle se prépare dans le XIXe, non seulement par la Révolution française, mais encore par les classiques allemands, français, russes, comme Schiller, Goethe, Dostoyevsky, etc. Le siècle s'est ensuite développé en laissant la prédominance à la technique. A cet égard, l'année décisive est celle de la mort de Goethe. Le XXe siècle se prépare dans le XXe siècle la titanische Welt. Je l'ai montré en détail dans ce livre, Les Ciseaux. Il y a un renversement des forces des muses aux titans. De même que le XIXe s'est développé dans le XXe siècle, du XXe, le XXe sort par un formidable accroissement de la force titanique. Accroissement dont on peut craindre de grands dommages. Ce qu'on peut attendre du XXe siècle, c'est un retour des forces divines, tel qu'Elderlin nous l'a prophétisé dans son grand poème « Pain et Vain ». Peut-on dire que le dernier homme, tel que Nietzsche l'a décrit, est aussi une figure du titan ? Nietzsche, le dernier homme, est en ce moment-là encore plus plus délicieux. Il est plus délicieux que Nietzsche lui-même, c'est Huxley qui a décrit précisément le dernier homme et son destin dans le meilleur des mondes. « Quant au sur homme, il pourra représenter une évolution biologique de notre espèce. » L'expression de... '? « Quant au sur homme, il pourra représenter une époustaine– Kirchhorst, 28 novembre 1944 Aujourd'hui, au petit cimetière, enterrement des deux Américains dont les parachutes s'étaient emmêlés. L'après-midi, visite du général Leuning, qui avait, lui aussi, entendu les bruits qui circulent depuis quelques semaines à mon sujet, et suivant lesquels je serais prisonnier ou fusillé. L'objet de l'écrivain, ce n'est pas l'exactitude absolue, mais l'exactitude optimum. La raison en est la différence essentielle entre logique et langage. Aussi n'y a-t-il de bon style que là où l'auteur se contente de l'expression optimum. La recherche de l'absolu égare. Les mots sont mosaïques, autrement dit séparés par des fissures. Ce sont pour la logique des lacunes, mais qui rendent la terre accessible aux racines de la compréhension en profondeur. Parmi les auteurs qu'il cite d'abondance, on trouve des gens qui se rapprochent de son souci aphoristique et stylistique. Naturellement, la Rochefoucauld, les grands moralistes dont c'était Noury, Nietzsche. C'est ça, il cite Sivau, Venard, Chamfort, tous les grands spécialistes de la Maxime dans le domaine de la littérature française. Mais alors, il est peut-être plus surprenant de le voir s'attacher beaucoup à Léon Blois, qu'il cite dans son journal. Oui, alors là, c'est un phénomène tout à fait à part. Et je crois que c'est une des choses, d'ailleurs, tout à fait frappantes pour les Français, que cet intérêt qu'a Junger pour un auteur qui est un petit peu méprisé en France ou qui est un peu sur une voie de garage, considéré comme un énergumène, un forcené, quelqu'un qui n'est pas de bonne compagnie. Et je crois que là, une des choses tout à fait importantes dans le rapport à Léon Blois qu'entretient Junger, c'est le fait qu'il l'a trouvé vraiment pendant la guerre. Et que, justement, au moment du déchaînement du cataclysme de la Seconde Guerre mondiale, il fallait des écrivains qui fussent à la hauteur du tragique ambiant. Et donc, le côté forcené de Léon Blois s'est trouvé automatiquement en résonance avec l'atmosphère de l'époque. Et Junger a apprécié également chez lui toute une méfiance envers la civilisation moderne et le sens diabolique du métro chez Léon Blois, des choses comme ça qui sont un petit peu comiques, qui pouvaient paraître un peu comiques. Mais à partir du moment où la technique, ça n'est plus simplement le métro, mais la bombe atomique ou les bombardements de Dresde, les bombes au phosphore ou la débâcle française aussi, pour commencer, enfin, sous les bombes des Stuka, il y a là quelque chose à prendre chez quelqu'un qu'on voyait de cela plutôt comme un marginal. La guerre, c'est fini. J'ai beaucoup aimé la guerre quand on voyait encore l'adversaire. Mais aujourd'hui, ce sont des techniciens, ce ne sont plus des guerres, ce sont des actes de travail qui ne m'intéressent pas du tout. Et j'espère que ces gens ne se mettent pas en action. Et puis alors, il faut dire aussi que Junger, pendant la guerre, sans être véritablement chrétien, parce que ce n'est pas un auteur chrétien, était extrêmement tourné vers les problèmes religieux. Et il a fait deux lectures complètes de la Bible pendant qu'il était en France. Et il accordait une énorme importance à la prière. Enfin, c'est un homme qui ne croit pas dans une théologie précise et structurée, il n'a pas de dogmatisme religieux, mais pour lui, la prière est un élément fondamental de la vie spirituelle de l'homme. Je crois que c'est surtout très, très évident dans sa période de guerre. Pas du tout à la guerre de 1914, d'ailleurs. Il était tellement emporté par le désir de tuer, comme il dit si gentiment. Le désir de tuer m'ôter tout sentiment de pesanteur, disait-il exactement. C'est incroyable, là. Il a une façon de dire peu, qui est très pesante, très lourde. Et on est obligé de penser que dans d'autres domaines, par exemple, comme celui de le vin, son fameux essai approche drogue et ivresse, qui est pour moi un maître livre, pour quiconque c'est un peu frotté au vin. Et il y a d'autres produits. La façon qu'il a l'espèce d'audace, paisible, il est quand même, il parle de drogue, il parle de choses assez difficiles, avec une tranquillité. Moi, il n'est pas pensable qu'il n'est pas, et on le pressent bien, on le devine, qu'il n'est pas, dans d'autres domaines où sa pudeur s'exerce plus fermement, qu'il n'est pas gardé le cœur aventureux. On aimerait savoir, ça c'est de l'indiscrétion sûrement, mais on aimerait savoir comment est le vieillard. Parce qu'on peut dire, maintenant, vieillard, pour Junger, comment il est, enfin, quel regard il a gardé. D'abord, est-ce qu'il n'est pas trop encombré par son corps, enfin, je veux dire, à l'âge qu'il a, je ne sais rien de sa vie. Mais on a envie de... On a envie, pour lui et pour nous-mêmes, de continuer de voir cet enfant au cœur d'un vieillard, de voir le regard toujours aussi précis, de voir la flamme. La flamme, on a envie qu'elle soit toujours là, quoi. Il ne s'agit pas d'échapper à la fin, je veux dire, mais de se tenir debout, quoi. Ce que je tiens concernant la drogue, c'est de moyens, peut-être, surtout, dans les temps où la théologie décline, pour voir encore des choses qui ne sont pas tout à fait rationnelles. J'ai quelquefois expérimenté avec la drogue, avec le mescaline LSD, et surtout avec les drogues mexicaines. Mais la plus belle drogue qui existe, c'est le vin. Il a la mesure en soi, et il ne fait pas des cauchemars. Albert Hoffman, qui a développé le LSD, est un ami à moi, et nous avons quelquefois expérimenté avec le LSD et le psilocybin. C'est un champignon de la Mexique. Mais ce sont les approches et pas les drogues même qui m'ont intéressé. Je peux citer Léon Blois quand on l'a demandé sur son lit de mort, « Quels sentiments avez-vous maintenant ? » Et il disait « Une immense curiosité ». Une immense curiosité. Quelqu'un disait que, pour employer un terme barbare, mais très expressif, que pour la jeunesse allemande, dans le panorama intellectuel contemporain, Jünger était une non-personne. C'est ça. Alors, il y a cette espèce de tâche aveugle que représente Jünger dans la conscience allemande contemporaine et qui est évidemment tout à fait attristante pour un lecteur français admirateur de Jünger. Il est certain que l'intelligentsia d'aujourd'hui en Allemagne se méfie beaucoup de Jünger, considérée comme une incarnation de la vieille Allemagne prussienne et nationaliste, du militarisme allemand que ces générations veulent rejeter. Et donc, il y a une espèce d'incompréhension qui s'est établie petit à petit entre Jünger et une partie du public allemand. Mais une partie seulement parce que son œuvre est toujours beaucoup lue et très largement diffusée. Par exemple, l'art, il m'écrivait récemment qu'il était tout à fait content parce que son dernier livre, dit « Chéreux, les ciseaux » avait déjà connu deux rééditions depuis sa parution au printemps. « L'histoire, c'est aussi une chose qui est en train de finir. Ça a commencé après les temps des mythes et Hérodote a encore vu les deux côtés de la montagne, là, les mythes, ici, l'histoire, ensuite, venait au cul d'idès. Et aujourd'hui, nous prenons congé de l'histoire et nous nous approchons à des temps qui ne sont plus historiques. C'est la même chose, la gloire disparaît aussi. Les héros, ils disparaissent. nous verrons des temps qui sont à historique, mais qui portent peut-être des choses sur lesquelles on ne peut pas juger aujourd'hui. Il faut expecter et avoir de l'espérance. Et justement, il qualifiait son dernier livre de théodicée. et je crois que le mot suffit à indiquer tout ce qui le sépare des soucis de ses contemporains. C'est ça. Mais alors, justement, il en a parlé pendant qu'il écrivait comme d'une théodicée et puis quand il a terminé, il a dit que ça n'était pas vraiment encore une théodicée parce qu'il était trop tôt. C'est-à-dire que la théodicée suppose qu'on ait des dieux à justifier qu'ils soient là. Or, les dieux ne sont pas encore revenus. Et donc, la théodicée est remise à plus tard. Enfin, c'était dans cette optique que s'exerçait sa pensée. Vous avez dit qu'il était peut-être encore trop tôt pour écrire une théodicée. Une théodicée? Comment les dieux pourront-ils revenir dans un monde titanique? Cela ne peut se produire par une évolution religieuse, mais seulement par un événement spirituel. L'histoire des grandes civilisations repose sur de telles épiphanies. Chez les Grecs, les dieux étaient encore très proches. Mais avec Moïse, Mahomet, ces événements surviennent. Et avec eux commencent les grandes cultures qui survivent aux États et aux nations. ces événements spirituels nous viennent du dehors et font d'une ère nouvelle. On ne peut que les espérer et non les provoquer intellectuellement ou de quelque autre façon. étrangers aux langues anciennes, aux mythes grecs, aux droits romains, à la Bible et à l'éthique chrétienne, aux moralistes français, à la métaphysique allemande, à la poésie du monde entier. Nain quant à la vie véritable, Goliath de la technique et pour cette raison gigantesque dans la critique, dans la destruction, la mission qui leur est impartie sans qu'ils n'en sachent rien. D'une clarté, une précision peu commune dans tous les rapports mécaniques, déjetés, dégénérés, déconcertés si tôt qu'il s'agit de beauté et d'amour. Titan, Borg, esprit des ténèbres, négateurs et ennemis de toutes les forces créatrices, eux qui pourraient additionner leurs efforts pendant des millions d'années sans qu'il en reste une œuvre dont le poids égale celui d'un brin d'herbe, d'un grain de froment, d'une aile de moustique, ignorant du poème, du vin, du rêve, des jeux et désespérément englués dans les hérésies de cuistres arrogants. Mais ils ont leur tâche à remplir. Publierez-vous la suite de 70 effaces bientôt ? La suite paraîtra peut-être la prochaine année ou un peu plus tard. Il y a encore deux suites, troisième et quatrième tomes. Il ne faut pas trop publier. Quand on bat le tambour, on ne doit pas précipiter le roulement. la fourbringue. Il me semble que le temps des dieux et de dieux est aussi terminé de nos jours. Mais l'essentiel qui était caché derrière le nom de Dieu, ça ne disparaîtra jamais. mêlent. Une vie, une œuvre, Ernst Jünger ou le regard absolu. Une émission de Philippe Barthelet. Avec Ernst et Liselotte Jünger, Bannine, Christian Charrière, Julien Hervier et Frédéric Musseau. Archives, les mots-clés de Pierre Lost, Phonothèque INA, 1971. Texte, extrait des journaux parisiens, journaux de guerre, publiés chez Julliard, de la cabane dans la vigne, publié chez Christian Bourgois, du Chœur aventureux et des falaises de marbre, publié chez Gallimard, lu par Jean-Louis Jacobin et Bettina Caps. Texte de Julien Gracq, extrait du magazine littéraire de novembre 1977 et de Paul Léoto, extrait du journal littéraire publié au Mercure de France, lu par Jean Bollery. Enregistrement et mixage Monique Pratt, Mireille François, Philippe Dupin et Olivier Dupré. Réalisation Jean-Claude Loiseau Sous-titrage Sous-titrage Cette émission a été diffusée la première fois en novembre 1990. Sous-titrage FR ?